Et maintenant on va parler du film qui fait tant parler lui aussi, juste la fin du monde, Xavier Dolan, tout le monde l'attendait, il y a eu beaucoup de bruit à Cannes autour de ce film, alors là pour le coup autant tout à l'heure Brooklyn Village faisait l'unanimité, mais autant Xavier Dolan divise de toute façon, mais c'est aussi ça qui fait je pense la force des très grands réalisateurs, je pense qu'on a la chance d'avoir un jeune réalisateur avec ce talent là, on verra bien combien de temps il tiendra à ce niveau, en tout cas grand prix au Festival de Cannes, ça y est ça s'approche, la palme petit à petit. Il ne veut plus présenter ses films, c'est très sérieux à cause de la critique américaine qui l'a personnellement profondément blessé, puisque ça a viré à une sorte de psychanalyse personnelle au fond, puisque c'est vrai que c'est un film qui parle aussi de névrose et qui peut apparaître comme très personnel, du coup les critiques américaines qui sont souvent dénuées d'approche purement cinematographique et aussi de talent, en tout cas une certaine partie, sont contentées pour dire qu'ils n'avaient pas aimé le film, de dire que Dolan en gros avait des problèmes. Alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir pendant le film, alors après évidemment on rentrera dedans, mais là le but c'est aussi d'expliquer tout ce qui entoure ce film, parce que vous en entendez beaucoup parler, ne serait-ce que par le casting, on va quand même dire un mot sur le casting, il n'y a pas grand monde, ils ne sont que 5, c'est un film qui est tourné en 6 jours, c'est quand même déjà assez prodigieux, là aussi, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Gaspar Huliel, Léa Cédoux, Marion Cotillard, ça s'arrête là, il n'y a personne d'autre, c'est un huis clos, ça on y reviendra, enfin un semi-huis clos en tout cas, mais ce qui est particulier justement, c'est que c'est un film très personnel quand on le regarde comme ça, et en fait on se dit après, mais non, c'est tiré d'une pièce de théâtre, de Jean-Luc Lagarce, de 90, et alors là, d'un seul coup, moi ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup cogiter sur justement les adaptations, parce que des adaptations, que ce soit du théâtre, que ce soit des livres, encore plus, aujourd'hui, ça représente plus de la moitié de la production cinématographique, voire même les deux tiers, je pense, parce que, en fait, on ne se rend pas compte, mais plein, 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 plein de scénarios, pour la plupart même, sont plus ou moins tirés d'un bouquin qu'un gars a lu, mais qui ne sont même plus disponibles, etc. Et donc, en fait, nous, on se dit, c'est trop bien et tout, mais en fait, on ne se rend pas forcément compte que, ben voilà, ce n'est pas forcément un scénario original du réalisateur. Et là, on se retrouve avec le même cas de figure, c'est-à-dire, si on prend ce film-là sans savoir que c'est tiré d'une pièce qui est respectée au mot près de Jean-Luc Lagarce, sauf que Xavier Dolan a rajouté une scène, c'est la scène du repas de famille, alors ça, voilà, vous, tous ceux qui ont vu le film, ben voilà, s'en souviennent parce que c'est quand même un sacré repas de famille. Hormis cette scène-là, tout est respecté, donc ça veut dire que Dolan, là, pour le coup, n'a pas rajouté forcément beaucoup de choses. Alors après, on peut se dire, mais oui, mais c'est que ce qu'écrit Lagarce, c'est peut-être tellement proche de ce que fait Dolan. Oui, c'est clair qu'on peut croire à un scénario original. Et je pense que la plupart des personnes qui vont voir ce film-là, ils regardent un film de Dolan, ils ne regardent pas l'adaptation d'une pièce de Lagarce. Et donc, c'est aussi ça, c'est aussi se questionner sur comment un réalisateur peut entièrement s'accaparer une pièce qui est en plus éponyme, donc qui s'appelle aussi Juste la fin du monde. Donc, voilà, comment aujourd'hui, personne ne se souviendra finalement de la pièce de Jean-Luc Lagarce parce que, hormis assez peu de personnes, c'est quelque chose qui n'est... Peut-être que maintenant, les gens vont se dire, mais attends, il faut la jouer. Moi, quand je voyais ça, j'avais qu'une envie, c'était de la rejouer sur scène. Mais s'il n'est pas rejoué, ça restera un film de Xavier Dolan. Mais de toute façon, c'est clair que la question de l'adaptation et encore plus la question du rapport entre le cinéma et le théâtre, c'est une question éternelle. C'est-à-dire que c'est même à l'origine même du cinéma, peut-être la première question que beaucoup se sont posées, c'est quelle est la place de ces images qui bougent face au théâtre. Et je trouve que Xavier Dolan, il réactualise très, très bien cette question parce qu'on a, depuis quelques années, des adaptations de pièces de théâtre au cinéma, mais qui ne jouent pas le jeu, vraiment de l'adaptation à fond. Ça peut donner des films sympathiques. Je pense au Prénom, par exemple. Mais le Prénom, il ne joue pas vraiment le jeu parce qu'il adapte complètement la pièce, mais il n'en fait pas du cinéma purement, finalement. Il en fait du théâtre film. Exactement. Et du coup, si on était dans les années 20, c'est le genre de film qui serait conspué par beaucoup plus de critiques que maintenant. Et c'est vrai que quand Dolan fait ce travail d'adaptation, ce qui est absolument sidérant, et ça fera partie de la critique quand on sera rentré dedans à fond, ce qui est sidérant, c'est qu'il en fait quelque chose de purement cinématographique. C'est-à-dire qu'à aucun moment on peut se dire, oui, ça c'est scénique, ça c'est théâtral, à aucun moment. C'est-à-dire que tout est cinématographié. C'est-à-dire écrire avec le mouvement, c'est rien d'autre de plus. Et il adapte donc vraiment le texte théâtral. Il récupère cette dimension-là. Il la met dans le film parce qu'on a une dimension théâtrale, mais pas dans l'aspect des planches, de la scène. Je dirais plus dans le jeu qui se fait entre les personnages, c'est-à-dire vraiment le déroulement relationnel qui peut faire penser à un déroulement théâtral de tragédie contemporaine. Et on reviendra là-dessus. Mais à part ça, Xavier Dolan fait du cinéma. Et c'est là où je trouve aussi le film intéressant puisqu'il vient réactualiser des questions justement de rapport entre cinéma et théâtre qui aujourd'hui sont quasiment plus du tout d'actualité puisque plus personne ne se pose vraiment la question. Et je pense que Dolan, il se la pose vraiment. Oui, c'est ça. C'est que d'un seul coup, en fait, quand on voit ce film, alors il y a des petites choses qui dérangent, mais ça, on en parlera tout à l'heure, mais c'est que aujourd'hui, pratiquement aucun autre film que celui-là filme de cette façon, met en scène d'une manière extrêmement intelligente ses acteurs. Donc voilà, c'est un film. Alors il faut quand même qu'on explique très rapidement l'histoire. De toute façon, l'histoire, elle est d'ailleurs, c'est même Gaspard Huliel qui nous l'a dit en tout début du film. Il est dans le train. On ne le voit même pas. On ne voit pas son visage. On le voit de dos dans l'avion. On le voit de dos parce que d'ailleurs, à chaque fois qu'il va parler de sa mort qui arrive, il sera toujours de dos. Ça, c'est quelque chose qui est à chaque fois. Tout de suite, on revient vers sa nuque. Donc voilà, comme si on ne pouvait pas nous non plus l'affronter de face puisqu'il ne le dit pas à ses proches. En tout cas, il n'arrive pas à le dire à ses proches. Donc voilà, il dit pourquoi il revient après dix ans sans être revenu chez lui, voire donc sa mère. Il n'y a pas de père. On n'en va pas parler. C'est important. Parce que la question se pose aussi de la paternité, de la présence paternelle au sein de la famille. La question est centrale en plus dans le film. Totalement. C'est donc un jeune homme qui revient après dix ans d'absence pour annoncer sa mort prochaine. Et chez lui, il y a sa mère, jouée par Nathalie Baye, Vincent Cassel, son frère, qui est en couple marié avec Marion Cotillard. On comprend très vite qu'il n'est même pas venu au mariage de son frère. Et sa petite on ne sait pas exactement d'ailleurs qu'est-ce qu'il est forcément. En tout cas, c'est quelqu'un qui est reconnu, jalousé et que la famille arrive à connaître par rapport aux articles qui sont sur lui. En fait, c'est un écrivain. Gaspard Réuliel joue un personnage qui est en réalité un écrivain célèbre. Et du coup, on comprend que la famille s'est créée une espèce de fantasme autour de qui il est à partir des articles et des quelques cartes postales qu'il envoie parsemé sur ses douze années d'absence. C'est un écrivain en plus qui n'écrit pas à sa famille puisqu'il n'écrit que trois, quatre mots, c'est-à-dire bon anniversaire, etc. Donc voilà, un pitch on ne peut plus simple. Donc un personnage qui revient dans sa famille, sauf que dans sa famille, ils ne sont pas forcément prêts à l'accueillir, voire même pas prêts dans le vrai sens. Parce que ça veut dire que quand il arrive, sa mère est encore en train de faire sécher ses oncles. C'est quand même extraordinaire quand tu n'as pas vu ton fils depuis dix ans d'attendre que les oncles soient secs avec un sèche-cheveux. Mais voilà le pitch et derrière, tout va dégénérer. Et finalement, le personnage n'arrive pas à dire à ses proches qu'il va mourir. Voilà, c'est simple comme ça. Sauf que Dolan va filmer tous ses comédiens en gros plan. C'est-à-dire que c'est assez rare finalement de voir un plan où il n'y a pas que la tête du personnage à l'écran. Donc il y a une beauté qui se crée évidemment, mais ça veut aussi dire quelque chose. Ils sont chacun enfermés dans leur monde à eux. Puisque d'ailleurs, à chaque fois que le plan va s'ouvrir et laisser plus qu'une seule tête rentrer dedans, eh bien c'est que ça va entraîner automatiquement une dispute, quelque chose qui dégénère. Et on est devant un film qui nous emporte, là encore, qui est dérangeant parce qu'on n'a plus l'habitude de voir ça, puisque notre cerveau est quand même maintenant habitué. Et là, c'est pour ça qu'il faut combattre ça. Et à regarder une réalisation qui est classique, là on n'est pas sur du classique, on est loin de là. On parlera des personnages et des acteurs tout à l'heure en tout cas. Louis, je te laisse entamer cette critique. Oui, que tu as finalement toi-même entamée. Je suis assez d'accord sur la plupart des choses que tu viens de dire. Le fait que vraiment c'est un film de comédien, ce qu'on peut appeler un film de comédien. Alors ce n'est pas un genre en soi, mais ça permet de recouper l'idée du drame, l'idée aussi du mélodrame. Puisque je crois que Dolan est arrivé à maturité et qui nous propose vraiment avec ce film quelque chose dans lequel on peut entrevoir vraiment un mélodrame contemporain. C'est-à-dire que le mélodrame, c'est un genre de cinéma qui a été très populaire pendant des années. Il y a des réalisateurs qui ont été un peu les spécialistes de ça. Griffith peut-être le premier. Et vraiment, on filme une certaine détresse intérieure, etc. avec des grands sujets. C'est toujours avec des fonds historiques, c'est toujours des histoires qui engagent des grandes relations et des choses assez immenses. Ici, on est dans la même logique, sauf qu'on est au sein d'une famille. On est vraiment au sein de cette toute petite communauté où chacun est relié par des liens familiaux. Du coup, c'est vraiment ces relations que va explorer Dolan. Et tu le disais, le personnage revient dans sa famille pour annoncer qu'il va mourir. Et l'élément principal de suspense face auquel on est tout au long du film, c'est à quel moment il va annoncer qu'il va mourir. C'est-à-dire que c'est vraiment la ligne directrice qui va nous faire nous demander comment vont évoluer les relations entre chaque personnage. Puisque c'est comme une espèce d'horloge qui serait réglée par un horloger, en l'occurrence ici Dolan, et puis aussi la garce qui écrit la pièce. Et Dolan adapte le scénario, mais il adapte la pièce au fond. Mais c'est comme un horloger qui va régler chaque rouage. C'est-à-dire que chaque personnage est introduit, est présenté, est filmé, etc. dans le film pour qu'on comprenne assez précisément, en même temps de façon assez trouble, quelle est sa relation avec tel ou tel personnage. Alors je dis de façon très précise, puisqu'on comprend très vite comment sont caractérisés les personnages, qu'est-ce qu'ils vont nous dire de ces relations, comment ils vont se comporter à peu près. Et en même temps, on a toujours une marge de manœuvre qui nous permet de nous dire, malgré nous, que tout peut dérailler. C'est-à-dire que chaque personnage a sa façon d'être trouble. Par exemple, prenons l'exemple du personnage de Mario Cotillard, qui joue donc la femme de Vincent Cassel, le frère du personnage principal. On sent qu'elle est empreinte d'une certaine naïveté, qu'elle ne comprend pas tout ce qui se passe et qu'elle est assez, presque trop gentille finalement avec les personnages. Et en même temps, on a l'impression de saisir que c'est la seule qui a compris un certain nombre de choses. Et c'est là où le film est formidable, c'est qu'il va construire des personnages d'une incroyable profondeur. Mais pas une profondeur dans le sens où on peut projeter des pans entiers de l'humanité dans ces personnages, non. Une profondeur dans la mesure où c'est eux qui vont en eux-mêmes contenir toute la substance du film et toute la substance de la dramaturgie du film. C'est-à-dire que la dramaturgie du film ne tient pas tant de la situation extrêmement tendue, mais plus des personnages qui contiennent en eux, c'est-à-dire dans leur caractérisation, mais surtout dans leur jeu, et ça c'est très très important, ils contiennent tout ce qui fait que le film est un grand film dramatique. C'est-à-dire une situation qui nous est présentée et on ne sait pas comment elle va évoluer et s'est teinté en plus d'une tragédie qui est celle de la mort d'un membre de la famille. Il y a quelque chose qui participe aussi de ça énormément, c'est la musique, qui est parfaitement excellente. C'est une musique qui est composée par Gabriel Yared et qui, au début, mais comme beaucoup de choses au début du film, nous paraît en décalage. On dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est trop mélodramatique, il y a trop de violon, c'est trop présent. Et puis quand le film évolue, on comprend où Doha nous emmène. Mais je trouve personnellement que c'est la même chose avec les acteurs. C'est-à-dire que pendant dix minutes, je trouve les acteurs mauvais. Je les trouve exécrables. Je me dis qu'ils en font trop, ils sont dans du théâtre. Vraiment, ça m'a marqué. Et j'ai plusieurs théories à ça pour les expliquer, qui sont des théories très personnelles. Alors soit, premièrement, le film a été tourné dans l'ordre. Ce qui est possible puisque c'est un huis clos. Il est fort probable, et ce serait même assez intelligent, d'avoir tourné le film dans l'ordre. Je ne sais pas si ça a été. Oui, ça a été fait. Et d'une traite, parce qu'ils sont restés moins d'une semaine pour tourner en huis clos. Ça peut expliquer ça. C'est-à-dire que ça peut expliquer que les personnages rentrent petit à petit... Enfin, que les acteurs rentrent petit à petit dans leurs personnages et vont s'imprégner de ça. Je l'explique comme ça. Ou si... Il y a une tradition critique, qui veut... Plus analytique. Il veut que chaque aspect du film soit voulu par le cinéaste. Et alors, si on le prend comme ça, moi, je vois ça comme le glissement justement du théâtre au cinéma. Où on va d'un jeu de théâtre et petit à petit, Dolan nous affirme qu'on va dans le cinéma et qu'on va dans un jeu assez réaliste qui va chercher justement le fond de l'émotion des acteurs. Et il en tire vraiment le meilleur de ces acteurs. Il en tire la plus grande puissance émotionnelle. Et cette puissance émotionnelle, elle fait tout le film. Et la photographie participe à cette grande qualité émotionnelle et cette espèce de puissance qui se dégage des situations. Et également aussi un sens aigu du dialogue qui est lié à l'adaptation théâtrale. Mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment, tu disais, les gros plans qui vont permettre de capter vraiment ce que les personnages sont en train de nous dire. Et ce que Dolan nous dit à travers les personnages. Et ce qui est formidable, c'est que non seulement il réactualise des questions, on le disait, de théâtre et cinéma, comment on les met en lien. Mais il réactualise cette question qui n'est plus réellement posée aujourd'hui et qui l'était très très tôt dans l'histoire du cinéma. C'est la question du gros plan. Qu'est-ce que peut dire le gros plan ? Et Dolan, il en a toujours beaucoup fait dans son cinéma. Mais là, c'est la première fois qu'on est face à des gros plans et on se dit mais c'est évident que le film, c'est un film de gros plans. Parce que c'est un film de personnages. Et Dolan, ce qui l'intéresse ici, contrairement à d'autres films, c'est pas les corps. Parce qu'il les a filmés les corps, Dolan. Il les a même très très bien filmés. On se rappelle de scènes absolument incroyablement sensuelles sur, j'allais dire une bêtise, mais sur de la musique classique je ne sais plus quel compositeur dans les amours imaginaires avec des couleurs très très flashy. Là, non. C'est un film de visage parce que justement c'est un film purement d'intériorité qu'il faut essayer d'aller chercher avec sa caméra. Et Dolan, il va se poser cette question de mise en scène. C'est comment je vais chercher ce que les personnages me disent. Puisque l'histoire, elle se joue pas, une fois de plus, dans les dialogues et dans les situations. Vraiment, parfois même, les dialogues sont coupés. C'est-à-dire qu'un personnage va commencer à parler et puis il va y avoir une musique qui va venir par-dessus. Au final, il nous dit en faisant ça, mais on s'en fout au fond des dialogues. Les dialogues, ils sont là que pour appuyer et nous conforter dans certaines idées qu'on se fait de ce que le film essaie de nous dire. Mais vraiment, cette mise en scène de l'épure, c'est une mise en scène de la captation. Et c'est pour ça que les gros plans de visage viennent capter et viennent extirper le maximum qu'on peut aller chercher chez un personnage. Et évidemment, le jeu des acteurs va être ici, central. Et c'est pour ça que c'est vraiment un film de comédien, on le disait. Et je pense que les moments qui viennent synthétiser vraiment ce débordement, débordement vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur, au plus profond des personnages, ce qui vient vraiment le faire exploser, c'est ces moments de suspension qui sont pour moi les clés de voûte du film. C'est-à-dire qu'on a quelques moments de suspension, peut-être trois ou quatre, qui sont une espèce de clé de voûte où, en même temps, on va clore une action, on va clore quelque chose qui vient de se passer. Et en même temps, on va ouvrir le film sur une nouvelle dramaturgie, soit qui va s'additionner aux autres, soit qui va nous faire comprendre que ça y est, on a achevé quelque chose. La famille a achevé quelque chose à l'intérieur d'elle-même, sans s'en être rendu compte. Et on passe à autre chose. Et je pense que ces moments montrent vraiment cette qualité qu'Adolan a créé une vraie pesanteur filmique. Et surtout, je crois que c'est là où le film marche et là où le film frappe très, très fort, et peut-être à une plus grande échelle qu'on le pense, c'est que c'est un film qui rend les émotions visibles. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Louis. Et ce qui rend aussi visible, c'est ces acteurs, comme tu l'as dit au début, jamais on les a vus comme ça. Cotillard, hésitante, mais jamais, 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 jamais on l'a vu jouer comme ça. C'est là aussi qu'on se rend compte que Cotillard est une immense actrice qu'on a beaucoup moqué, effectivement. Mais moi, je perds du principe que quand un acteur est mauvais, et Dieu sait qu'il y en a des acteurs qui sont mauvais, mais ce n'est pas eux qui sont mauvais, c'est le réalisateur qui est mauvais. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir mettre en scène les gens. J'en parlais cette semaine avec des jeunes qui préparent leur premier court-métrage. Et il me disait, non, mais c'est très dur de mettre des dialogues parce que nous, on a des comédiens, ce n'est pas leur métier, ils seront mauvais. Je lui ai fait, mais plein de comédiens, plein de films ont été faits avec des comédiens non professionnels, ou Bresson, ou les Dardennes, n'importe. Du monde. Bien sûr. Et c'est quand un réalisateur est bon, en s'entraînant, en faisant beaucoup de répétitions, ou au contraire, en les laissant libres, en faisant un énorme casting, tout est possible. Et c'est là que les personnes deviennent à jouer juste. Et moi, je perds du principe que si Cotillard, on la moquait parce qu'elle ne savait pas mourir dans Batman ou dans je ne sais quoi, c'est que c'est juste parce que le plan a été loupé. C'est qu'à un moment donné, un acteur, et en plus du niveau qu'ils ont là, si un acteur joue faux, c'est soit c'est fait exprès, soit le réalisateur est mauvais. Et peut-être que c'est l'acteur qui lui est mauvais, mais dans ce cas-là, c'est la faute du réalisateur de l'avoir engagé. Donc, dans tous les cas, si un acteur est mauvais dans un film, c'est la faute de le réalisateur. C'est son film. S'il n'a pas été capable de trouver le bon personnage, c'est la faute. En tout cas, si ça joue sur la vision qu'on peut avoir du film. Exactement. Un acteur peut être mauvais, mais on peut très bien se dire, oui, mais le film n'en n'est pas mauvais pour autant. Alors que le jeu de Cotillard dans The Dark Knight Rises où elle meurt, en plus, on a su qu'elle était enceinte, donc c'est pour ça que la position est un peu particulière. On ne peut pas le reprocher à Cotillard. Je veux dire, la prise a été gardée, elle n'a pas été refaite. Il aurait pu faire la prise 100 fois jusqu'à ce qu'elle y arrive et ça n'a pas été fait. Voilà. Donc, ici, Cotillard est une immense actrice. Donc, Cotillard, vraiment, comme jamais on l'a vu, c'est magnifique. Moi, j'en ai encore. Depuis les Ardennes, je redécouvre cette personne qui a quand même démarré dans Taxi, rappelons-le. Uliel et Mutik, pas forcément sensationnel. Je pense que n'importe qui aurait pu jouer le rôle. Je crois qu'à la base, c'était Reda Kateb qui devait jouer, qui devait jouer. Bon, bref. En tout cas, je ne vois pas comment il aurait pu. Enfin, bref, passons. Mais en tout cas, il fait un assez gros travail parce qu'il ne dit pratiquement pas un mot. D'ailleurs, je me suis rendu compte en écoutant beaucoup d'interviews de Uliel que sa voix avait changé depuis ses tout débuts. C'est quelque chose qui m'a marqué. Nathalie Baye, Vincent Cassel, complètement barge. Alors, Cassel, maintenant, on a l'habitude de le voir. Depuis chez Cronenberg, de le voir péter des plombs, on a l'habitude de le voir. Mais c'est toujours aussi bon. C'est toujours aussi jouissif de le voir partir en vrille. Il est terrifiant. Non, mais c'est absolument terrible. On voit qu'il peut tout casser, mais en même temps être un agneau. Il a un mal-être qu'il arrive à faire ressortir. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur de jouer un type qui s'énerve tout le temps, surtout quand on a le niveau de Cassel. Mais là, ce qu'il donne là, c'est sensationnel. Nathalie Baye, jamais, jamais, jamais. On l'a mise entre... Alors, ce n'est même pas entre guillemets. C'est dans le dialogue. Maman, ce n'est pas parce qu'il est gay que tu es obligé de t'habiller comme un travelot. Mais si, il aime bien les couleurs, c'est normal. Il est homo. Je pense que ça faisait beaucoup rire de l'âne à ce moment-là. En tout cas, effectivement, c'est plus facile de jouer une dingo quand on a une perruque, quand on est maquillé n'importe comment et quand on a des fringues où on pourrait aller dans une soirée disco. Mais dans tous les cas, Nathalie Baye, elle est encore présente là. Et quand elle doit redevenir sérieuse, eh bien, paf. Et moi, je trouve que Nathalie Baye, c'est quelqu'un que j'aime depuis toujours. Par exemple, il y a un film tout simple, Michoudaubert. Je la trouve absolument fabuleuse. Eh bien, là encore, elle l'est de nouveau. C'est, je pense, la plus belle maman de cinéma qu'on puisse avoir. Surtout qu'on sait à quel point la figure maternelle et centrale pour Dolan est dans son cinéma, pour le coup. Et donc, là, Nathalie Baye, juste fabuleuse. Léa, c'est doux. Jamais on n'a pu voir c'est doux. À ce moment-là, Dieu sait que c'est doux est partie dans plein d'univers différents, notamment avec la vie d'Adèle. Voilà quand même les cheveux bleus dans le film. Donc, c'était quand même assez particulier. Mais là, elle joue une ado. On est incapable de savoir si elle a 20 ans, si elle en a 30 ou voire même plus ou même beaucoup moins. Voilà. Juste précise. Et ça, c'est la force de Dolan. C'est la force aussi de Dolan. C'est la force de son travail. C'est-à-dire que Dolan est dans les scènes. Les trois quarts du temps, il est à ras du cadre. Il n'est pas derrière la caméra. Il a un iPad sur lui. Et donc, on voit ce que la caméra est en train de voir. Donc, du coup, il est tout le temps avec son iPad. Il se trimballe comme ça. Les trois quarts du temps, il est couché au pied des comédiens. Ou alors, il est vraiment bord cadre à côté d'eux. Et c'est lui qui les envoie. C'est une façon de tourner. C'est un film qui se tourne en une semaine. C'est absolument prodigieux. Je crois. Non, c'est peut-être neuf jours celui-là. Mais dans tous les cas, c'est une véritable performance. C'est un film qui a quand même un sacré budget. Je crois qu'on est à 6,9 millions. En tout cas, c'est là. C'est présent. Ça fait un bien fou de voir enfin du cinéma. Enfin du flou. Enfin du ralenti. Enfin du gros plan. Enfin un découpage visible et assumé. Du montage qui est visible. Exactement. Du regard caméra. Toute une artillerie qui peut être rapidement maladroite et qui chie de l'âne. Prend sens. Et je crois que c'est le film d'ailleurs dans lequel tous ces éléments qui sont très 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 présents et qui pourraient être pesants prennent sens et viennent justement servir cette idée de rendre visible un récit qui est au final intérieur. Intérieur. Puisque les choses vraiment essentielles ne se disent jamais finalement. Mais elles se lisent. Elles se voient en tout cas. Jamais. Mais la musique, on en écoutera pendant toute l'émission. Très présente sur les morceaux chantés, les morceaux connus. Mais aussi là très présente par une autre musique d'ambiance. Mais en fait, c'est une musique d'ambiance qui est assez bien travaillée. Au début, vraiment, elle m'a beaucoup beaucoup fait chier. Ce problème de musique, il y en avait beaucoup trop sans intérêt. Mais en fait, elle est justement là pour montrer les moments sans intérêt. Comme si c'était la petite musique qu'a Gaspard Ulliel dans sa tête parce qu'il se fait chier. Et donc, en fait, c'est cette petite musique qui est là. Moi, j'ai mis un moment à me rendre compte. Non. Très franchement, on est sur un très, très grand film. Il y a deux flashbacks qui sont la quintessence du flashback. Là, on se dit mais voilà, ils sont amenés. C'est magnifique. Il y a un flashback qui est carrément à chier. Bon voilà, il aurait peut-être pu s'en passer. En tout cas, allez découvrir ce film. Vous êtes déjà nombreux à y être allés. Juste la fin du monde, il est déjà premier pour son premier jour de sortie. 62 000 personnes en France. 62 449 personnes sont déjà allées voir le film avec une moyenne de 300 par salle. C'est de la folie. Moi, quand j'y suis allé, on était trois. C'était un petit peu particulier puisque derrière moi, il y avait un jeune homme qui portait un t-shirt avec la photo de Chirac déguisé comme s'il était en vacances. Et devant moi, un monsieur qui ne s'est pas rendu compte pendant une heure et demie qu'il était avec d'autres gens dans la salle. Donc, c'est à dire qu'il était pieds nus, les pieds en l'air et à un moment donné, il a répondu au téléphone. Là, on a été obligé de lui demander de sortir parce qu'on n'en pouvait plus puisqu'il hurlait en disant « Si, si, je regarde un film » et j'ai quand même noté « Je regarde un film avec le fils de Jean-Pierre Cassel et Anne Parillot qui n'est pas dans le film ». C'était très drôle, un beau souvenir.